Théorie du kamikaze Théorie du kamikaze, c'est un livre qui, au départ, est né d'une forme de lassitude par rapport à des automatismes de discours qui n'arrêtent pas de se produire et de se reproduire dès que quelque chose comme un attentat, des attaques se produisent quelque part. En l'occurrence, ici, c'était le 13 novembre, j'étais à Tokyo à ce moment-là, et en scrutant les réseaux sociaux, en regardant les journaux, les sites internet, etc., ces automatismes de discours, la guerre contre notre civilisation, nos valeurs mises en cause, etc., qui s'est automatiquement embrayé, m'a foutu en urticaire. J'ai décidé, moyennant quelques conditions, j'ai écrit à mon éditeur en lui disant « J'aimerais bien faire un très petit livre sur ces histoires de kamikazes, à la seule condition que, un, je le finisse avant Noël, et deux, vous le sortiez le plus vite possible. Sinon, ça n'a pas de sens pour moi de le faire, ou en tout cas, c'est quelque chose que je veux faire maintenant, comme une espèce d'irritation, mais ce n'est pas quelque chose qui fait partie de mon travail de fond. » Et donc, du coup, j'ai écrit ce petit livre qui est une manière de comprendre non pas ce que les kamikazes ont dans la tête, ce qui est une idée qui me paraît profondément débile, de pouvoir absolument dire les islamistes, les kamikazes, les rejetés de la société, enfin, peu importe, d'aller tenter de trouver des motifs, des explications, etc., à leurs gestes. Moi, ce qui m'intéressait, c'est ce que ça nous fait, nous. C'est de notre côté, si vous voulez, le seul côté dont on peut parler, il me semble, sans être complètement inautorisé. C'est de notre côté qui m'intéressait, à savoir ce que nous en expérimentons, ce que nous en vivons de ces attentats, c'est-à-dire non pas des blessures physiques, à quelques exceptions près, je veux dire, 35 personnes à Bruxelles, 130 ici à Paris, etc., par rapport à 50 millions d'habitants, c'est rien. Ce que nous en expérimentons, c'est des images, c'est des discours, c'est, en gros, c'est du visuel. Et donc, voilà, donc j'ai voulu comprendre quel était le mode d'action, fond visuel du kamikaze, quels étaient d'images les kamikazes produisaient et ce que ces images nous faisaient. Voilà, ça, c'était le, comment dirais-je, l'idée principale qui était derrière le livre. Alors, après les images en question, le fait de s'intéresser aux kamikazes sous la forme d'êtres d'images, d'êtres esthétiques, ça m'a fait remonter aux origines de ce que c'était des kamikazes et ça m'a permis de retracer aussi toute une espèce de, comment dirais-je, d'autre généalogie de l'affect lié à un certain type d'images dans la tradition occidentale, à savoir les images sublimes, qui est l'affect d'enthousiasme. Voilà, donc j'ai tracé ces fils ensemble et puis j'ai observé, sans du tout l'avoir prévu, qu'il y avait des espèces de raccords qui s'opéraient tout seuls, puisque kamikaze, le mot kamikaze, le mot japonais kamikaze désigne un dieu, un kami, un dieu shinto, un esprit pour être plus précis, l'esprit du vent, kamikaze, kamikaze, c'est l'esprit, kaze, c'est le vent, un vent très particulier qui souffle au-dessus de la plaine de Hisei, qui est la plaine où se trouve le sanctuaire de la déesse Amaterasu, qui est la déesse du soleil, dont l'empereur du Japon est censé descendre de manière directe, et que la première brigade kamikaze, si j'ose dire, ait été baptisée de ce nom, brigade d'intervention spéciale, à la fin de la seconde guerre mondiale, vous savez ces avions qui allaient se cracher sur les bateaux ennemis, et bien ce n'est pas du tout un hasard, parce qu'à plusieurs reprises dans l'histoire du Japon, kamikaze est intervenu pour aider le Japon à se défendre contre ses ennemis extérieurs, en lequel on soit au moins deux reprises, dont l'une pour repousser la flotte de Kubilai-Kan, qui voulait envahir le Japon. Donc cette espèce d'intervention du vent qui se lève et qui repousse les ennemis, c'est exactement le même mot que le mot grec enthousiasme, enthousiasmos en grec, c'est le souffle divin qui vous traverse, et qui vous fait perdre un certain nombre de choses, qui vous procure une forme de puissance, et ce n'est pas un hasard si à travers l'histoire, là aussi depuis des sectes syriaques du IVe siècle jusqu'à une grande querelle au XVIIIe siècle, la querelle des enthousiastes, l'enthousiasme a toujours désigné un certain type de sectarisme religieux, un certain type d'attitude religieuse, en l'occurrence pour la querelle dont je parle pas mal dans le livre, la querelle des enthousiastes à Londres tout au début du XVIIIe siècle, c'était les protestants sévenols fuyant la révocation de l'édit de Nantes, fuyant les persécutions de Louis XIV, se réfugiant à Londres, et ces protestants sévenols avaient une pratique religieuse extrêmement théâtrale, avec des grandes prophéties apocalyptiques, des sermons de possédés, etc., etc., qui choquaient pas mal la bonne société londonienne, qui leur a donné du coup le nom d'enthousiasme, puis ça a fait une espèce de querelle, il y a eu 200 libelles pour ou contre qui ont été échangées en 2-3 ans, dont une lettre sur l'enthousiasme signée par Lord Shavesbury, Shavesbury qui, 2-3 ans auparavant, revenait de son grand tour en Europe, où il avait observé, il avait été le premier à observer les montagnes suisses depuis le lac de Genève, et à les baptiser, à baptiser la sensation qu'il avait en regardant, découvrant ces montagnes dont il n'avait pas idée en Angleterre, du mot de sublime. Le sublime, c'est l'affect qui naît lorsqu'on est confronté à une force plus grande que soi. Le sublime, c'est pas du tout un affect lié à la beauté. On a l'habitude, je veux dire, dans le discours ordinaire, de dire « est sublime ce qui est particulièrement beau, touchant, etc. » historiquement, dans l'histoire esthétique de l'Occident, dont la théorie esthétique de Kant forme, si vous voulez, le monument le plus important. Le sublime, c'est le moment où la beauté s'effondre sur elle-même, pour laisser voir le théâtre d'une force surhumaine qui nous ramène, nous, spectateurs, à notre finitude d'être humain et à notre nullité, en fait, notre toute petitesse. Et il était assez amusant de constater que, en même temps, chez Shavesbury, s'examine une force particulière, une force esthétique particulière liée au plus grand que nous, c'est-à-dire liée au divin, d'un côté. Et d'autre part, il est le témoin, si vous voulez, d'une certaine forme d'attitude religieuse qui, lui, le déplait. Et donc, il a une espèce de double... une espèce de double... comment dirais-je... c'est comme de panneaux qui se répondent, vous voyez. Et Shavesbury, du reste, fait, dans la scène sur l'enthousiasme, fait la différence entre les enthousiastes qui n'aiment pas, grossier, parce que trotter à trop, etc., etc., et puis l'enthousiasme lié à la création, c'est-à-dire le moment où la force divine, d'une certaine manière, nous conduit en direction du sublime. Et chez Kant, ça va se synthétiser de manière très forte, puisque l'affect du sublime, l'affect produit par le sublime, c'est également l'enthousiasme. Et donc, voilà. Et donc, après, le 11 septembre, les attentats de Beyrouth en 81, jusqu'effectivement au 13 novembre 2015, cette question-là, du sublime des images, de cet affect très particulier que l'on ressent face à ce théâtre visuel, ça m'a paru vraiment le propre de ce qui se passe lorsqu'on est confronté aux kamikazes et à ces images, en l'occurrence kamikazes. à la manière dont elle provoque en nous, du coup, cet espèce de moment de sidération, qui est une autre modalité, si vous voulez, une autre modalité de notre relation sublime. Voilà. Ça, c'est vraiment le point de départ, j'ai envie de dire, du livre, qui ensuite, après, se promène dans d'autres zones. Ce qui m'a intéressé, c'est le moment de réel, au sens lacanien du terme, là, pour le coup, qui survient par l'apparition de ces images dans notre dispositif, dans notre système visuel. C'est-à-dire, l'opération d'OPA visuel, si vous voulez, qui est hostile, là, pour le coup, qui est réalisé, le hacking, si vous voulez, de notre système visuel qui est réalisé par le kamikaze. Parce qu'au fond, c'est la seule chose, si on peut leur donner une intention, c'est la seule chose qu'ils veulent faire, c'est véritablement arrêter le cours du monde, à un moment donné, et saturer l'entièreté de l'espace visuel, de cette image-là, comme on l'a vécu tous le 11 septembre, pendant le 11 septembre 2001, pendant deux jours, on a vu, en boucle, qu'une seule image. Une seule. Subitement, la totalité du monde, toutes les personnes qui avaient une télévision, ou un ordinateur, ou que sais-je, étaient confrontées à ça, en boucle. Et ça, c'est intéressant. C'est intéressant, ce moment de réel. Parce que, qu'est-ce qu'il dit ? Eh bien, ce qu'il dit, ce n'est pas que nous sommes des victimes du spectacle, que nous sommes asservis à ces images. Il dit, il est possible de faire rentrer dans le flux des images une image telle, d'une puissance telle, qu'elle en arrête le cours, et que, par effet de contraste, elle révèle la manière dont, de fait, le visuel relève d'un ordre, l'ordre du visible et de l'invisible, c'est-à-dire un partage entre ce qui est admis à la visibilité et ce qui n'est pas admis à la visibilité. Et d'une certaine manière, c'est un forçage qui est réalisé là, qui est un forçage remarquable, pour rendre visible quelque chose qui était invisible, et donc nous faire réaliser cette dimension d'ordre qui est toujours directement liée au visible, le caractère policier, au fond, du visible et de ce partage entre visible et invisible. Et donc, de ce point de vue-là, c'est une chance que les attentats kamikazes nous donnent à chaque fois, chance que nous avons tendance à écarter du revers de la main le plus possible et de folklore à l'aide précisément de discours justificateurs, de discours qui tentent de créer une espèce de part des choses complètement débiles et illusoires entre le « eux » et le « nous », entre, effectivement, notre civilisation et la « leur », la civilisation de qui ? qui se demandent, enfin bon, etc., etc., qui est vraiment, en termes psychanalytiques, qui relève vraiment de la forclusion, pour le coup. Confronté au trauma du réel, qui est le réel de notre propre police, il y a une tentative, comme ça, une tentative de forclusion immédiate par, effectivement, des grandes explications générales, tout à fait impalpables, à base, effectivement, à base de valeurs et de grands mots qui font peur, comme « guerre », etc.